Le pouvoir ne peut être dans la rue. Grouillante et brouillonne par nature, comprenez-vous ? Le peuple ne peut être que spasme ou convulsion. Ou un gif fertile certes, mais condamné à demeurer incontrôlable et désordonné. Et puis, qui a peur du peuple ? Déjà, qui peut s'extraire du peuple ? Le mec en parle comme s'il regardait en bas perché à son balcon une masse multiple et informe se déverser en rivière dans la rue. Parfois en torrent, le peuple est enfantin, voyez-vous ? Mais non, mais non, il n'en est rien. La volonté du peuple souverain était canalisée civiquement, pacifiquement. Le son aussi fort et fluide que dans les artères. Il y avait deux d'un référendum par année, au solstice d'hiver et d'été, un rythme soutenu et fluide. Ça battait comme dans un cœur. Des référendums d'initiatives citoyennes quatre fois par an. Quand la participation à ces fréquents référendums n'étaient pas forte, ils ne comptaient pas, on ne s'embarrassait pas. Comme ça, le peuple sage dans son ensemble tempérait les élans locaux ou soudain. Ça avait une certaine gueule. Tu peux me croire ? On se disait, la décision nationale tombera dans six mois. D'ici là, la poussière sera retombée. Ah ! La vie civique était assez remplie tout compte fait. Les élections m'écrichonnent. Tu parles. Dix secondes tous les cinq ans. Ce que l'éthique en fait, continuait. Mais entre nous, on se sentait plus actifs dans les référendums et dans le Sénat citoyen, et quelque part plus réceptifs aux dépats nationaux. Car statistiquement, potentiellement, on pouvait être désigné citoyen-sénateur pour une année si on acceptait. Donc autant suivre le Barnum. Les cravates à l'Assemblée, continuaient leur manège. Ça crie, ça eut. Les députés présents tapent sur leur table, ils beuglent des invectives à l'orateur. Parfois avant même qu'il ne parle, les députés de l'opposition quittent l'hémicycle, et aller, ainsi de suite, en boucle presque, un peu du théâtre. La pièce est jouée toutes les semaines depuis 70 ans, depuis 1958 et cette cinquième république. La mise en scène nécessaire de la pratique législative, du débat, qui doit être incarnée pour prendre vie presque, était très bien faite à la période du Sénat citoyen. Il y avait, pour penser l'intérêt général et le long terme, un groupe, une assemblée, de citoyens qui étaient envoyés en éclareurs, avec les mêmes outils que le Sénat. Tu sais, la capacité des auditions, consultations et commissions, l'incitation à venir devant les commissions, à répondre aux questions, en prétentiellement, tout ça, tout ça, bref, il devenait un temps éclairé sur une question, avant de sortir dire au reste du peuple leur avis et leurs réponses après réflexion, chère nous, tu décideras ce que tu voudras mais nous, morceau de toi que tu as envoyé en éclaireur, notre avis est que t'as dit, t'as ta blabli blabla blabla. Voilà, des mecs et des femmes détachés pour un temps désimpératif vitaux, pour un monde d'accord type 1 an, défrayé et logé sur Paname, culture et musée gratuits, réfléchir tranquillou à l'intérêt général à long terme, de la terre puis de la République, en ayant le temps et le calme pour discuter le bout de gras, de débattre sur quelque temps d'une question, non, je te dis, le peuple disposait des mêmes outils que le Sénat. On auditionnait des experts aux avis contraires, après 15 jours de discussion, le groupe de citoyens rappelait les types, pour leur poser des questions supplémentaires, puis les mecs décidaient de convoquer tel ou tel. On s'était rentré dans les mœurs, en moins d'une génération, tu penses ? Au repas de famille, celui qui avait été désigné citoyen sénateur une fois dans sa vie, il y a 40 ans, finissait par en parler chaque année au dessert, jusque au jour où la nièce fut tirée au sort, où l'ancien, ça l'a détrôné. Pour sûr, on l'a bien charrié. Sous-titrage Société Radio-Canada